Bonjour et bienvenue pour cette visite à 360 degrés de la société Svel. Nous sommes une entreprise familiale basée dans la Vienne à une art de Poitiers et nous réalisons, concevons et produisons des solutions d'éclairage pour le tertiaire, l'industrie et l'architecture. La société a été créée en 1976 et compte aujourd'hui près de 40 salariés. Nous vous proposons aujourd'hui une visite de notre unité de fabrication de 4500 m². Première étape du travail dans l'atelier, la découpe. Nous recevons le métal sous forme de feuilles et c'est à l'aide de cette machine, la découpe laser, que nous allons la découper. L'opérateur déplace la feuille à l'aide de cette potence pour un meilleur confort utilisateur et va la déposer dans la zone d'accueil. Ensuite il met le programme adéquat et la machine s'occupe du reste. Cette machine à découpe laser permet de découper plusieurs matériaux, tels que l'acier ou l'inox, d'une épaisseur de jusqu'à 20 mm. Sa précision est de 0,08 mm. La feuille a été découpée, maintenant il faut la plier. C'est à l'aide de cette machine, la panoteuse, que nous allons plier les caissons de luminaire. Comme pour la découpe laser, le programme a été réalisé au préalable par nos techniciens méthode. En effet, nous disposons de notre propre bureau d'études qui se charge de la conception de produits et des méthodes de production. En fonction de l'outil utilisé, cette machine permet de réaliser des plis plus ou moins complexes, allant de l'angle à 90 degrés jusqu'aux plis écrasés. En moyenne, un caisson est réalisé en moins de 2 minutes. Ici, vous avez des caissons de luminaire Omnisport qui sont en train d'être pliés. Le produit a passé toutes les étapes de l'atollerie. La découpe, le poinçonnage, le pliage, etc. Il a ensuite été peint à l'aide de peintures époxies. Elle se présente sous forme de poudre qui tient par électrostatisme sur le produit, qui ensuite passe au four pendant 30 minutes à 200 degrés. Nous sommes à présent dans la zone de câblage. Comme vous le voyez, nous avons plusieurs îlots où tous les produits sont câblés puis testés à la main. C'est également à ce moment-là que les produits sont détectés afin de permettre leur traçabilité et leur suivi. Tous les produits sont ensuite emballés puis expédiés vers toute la France. Chez Sfell, nous réalisons nos produits à la commande et sans minimum de commande, que ce soit des références standards ou des produits spécifiques réalisés avec le bureau d'études. Tout fabriqué en France nous permet d'assurer une bonne relation de proximité avec le client et de réagir rapidement que ce soit avant, pendant ou après la commande. Lors de la phase de conception produit, nous devons vérifier que celui-ci répond bien aux normes qui existent. C'est dans le laboratoire qu'ont lieu tous les tests et essais dans cette phase de développement produit. Nous disposons de plusieurs machines de test, comme par exemple l'enceinte thermique. Il s'agit d'une enceinte qui va de moins 20 à plus 70 degrés et qui permet de vérifier que le luminaire ne surchauffe pas. Nous disposons également d'une enceinte à talc. Le luminaire est placé dans un caisson hermétique qui est ensuite recouvert par une fine couche de talc. C'est comme cela que l'on vérifie son étanchéité au corps solide. Pour les corps liquides, le test a lieu dans une autre salle, que ce soit avec des jets d'eau ou en immersion, en fonction de ce que l'on recherche. Nous disposons également d'un goniophotomètre. Avec cet outil, nous pouvons vérifier la répartition et l'intensité du flux lumineux du luminaire. Nous sommes ici dans l'enceinte du goniophotomètre. L'endroit est chauffé ou climatisé pour être à 25 degrés ambiant en continu. Le luminaire est placé ici. Ici, nous avons un tunnel qui fait 25 mètres de long. C'est au fond de ce tunnel que se trouve la cellule qui va pouvoir faire le test sur le luminaire. Pour finir cette visite, voici autour de moi plusieurs produits de la marque Gall créé en 1928. Il s'agit de réédition de luminaires très vendus dans les années 50 et qui servaient à éclairer des gymnases et des usines. Aujourd'hui, ils sont utilisés purement pour la décoration. Merci à tous pour cette visite, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à nous rejoindre sur nos sites svel.fr ou gal.paris. Je vous laisse maintenant avec plusieurs photos de notre showroom La Bérangerie à Pantin. La Bérangerie à Pantin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501